Allez, aujourd'hui on joue à un autre jeune joueur français, il s'appelle Gaël Arcelin, 2216 Elo, et il a tout juste 19 ans, donc joueur dangereux, objectif, avec les noirs, jouer solide, et si une opportunité se présente, on essaye de se faufiler dedans, c'est ma dernière partie avant le tournoi de Reykjavik fin mars, donc j'aimerais bien finir sur une bonne note. Il commence ici Gaël avec E4, je joue E5 pour prendre le centre, il fait cavalier F3, et là je joue cavalier F6 un coup un peu plus rare, c'est la défense Petroff, beaucoup de gens ici jouent KSC6, c'est pas mauvais, mais ça implique pas mal de travail, il faut savoir quoi faire sur l'espagnol, fou B5, fou C4 l'italienne, sur D4 l'écossaise, la défense Petroff ça permet de tout de suite venir imposer notre terrain, et là je vois Gaël qui déjà commence à réfléchir 5 minutes, je suis un peu surpris parce que c'est quand même une ouverture assez connue, donc je me dis mais peut-être qu'il n'a pas préparé la défense Petroff, peut-être qu'il s'attendait à une autre ouverture de ma part, il réfléchit 5 minutes, et finalement il opte ici pour cavalier prend E5, je joue D6, alors je prends pas tout de suite le pion E4, parce qu'il y a Dame E2, et il y a des petits soucis ici pour défendre mon cavalier en E4, si je le déplace en F6 qui est une grosse erreur, et KSC6 par exemple, et vous voyez, oups, échec et je perds ma Dame, et donc c'est pour ça que d'abord je joue D6, comme ça il va en F3 d'abord, le cavalier que j'attaque, et maintenant je peux le manger en E4, la différence c'est que maintenant quand il joue Dame E2, j'ai Dame E7, et j'attaque, je défends directement mon cavalier ici en E4, vu qu'il n'y a plus de cavalier en E5, alors du coup il joue D3, une ligne vraiment très très rare, et donc vraiment il fait le choix ici, il veut éviter un débat théorique, et il joue quelque chose de très très solide, très responsable, il attaque le cavalier, je viens ici en F6, et ici il joue D4, alors ici si je joue D5, ça transpose en fait dans la défense française, variante d'échange, juste pour vous montrer, c'est comme si on avait joué ça par exemple E6, D4, D5, prise prise, cavalier F3 et cavalier F6, et vous voyez on a exactement la même position, sauf que là on l'obtient via l'ordre de coup de la défense Petrov, alors j'en ai profité pour pas jouer D5, et pour opter pour un autre dispositif, j'ai joué G6, je sors mon fou ici sur la grande diagonale en Fieng Keto, et après je vais mettre mon roi en sécurité avec Petit Rock, il joue fou D3, fou G7, Petit Rock, Petit Rock, les deux camps qui développent leur pièce et mettent leur roi en sécurité, jouent Tour E1, pour prendre ici la colonne ouverte, et là, je joue C5, l'idée c'est quoi ? C'est de venir tout de suite attaquer le centre avec mon pion de l'aile, et aussi je vais mieux ouvrir comme ça la grande diagonale pour mon fou G7, il joue ici C3, un coup très solide, il vient défendre le pion D4, et moi je joue KS6, je développe mes pièces, alors là vous voyez bien l'avantage de C5, c'est à dire que j'ai vraiment beaucoup plus de force qui attaque le pion D4, et en même temps, je me donne un petit peu des cases pour développer ma dame plus tard. Il joue ici déprend C5, c'est vraiment le coup le plus solide, il aurait pu opter pour d'autres possibilités, par exemple, il aurait pu opter pour fou E3, mais avec déprend C5, vraiment il ne prend aucun risque, la position qui s'aplanit pas mal, très symétrique, avec 0 pion colonne D et E, donc voilà, vraiment, il choisit l'option la plus solide, en même temps, moi ça me permet vraiment d'avoir moins de soucis, parce que mine de rien, j'ai échangé mon pion D6, qui n'était pas au centre, contre son pion D4 qui était au centre, donc c'est une bonne opération quand même pour moi. Ici, il joue fou G5, il développe son fou, il cloue mon cavalier F6, alors là j'ai hésité entre pas mal de coups, au début je voulais jouer fou E6, mais après cavalier A3, par exemple je développe ma dame, où est-ce que je pourrais la développer ? Peut-être en B6, ah, le problème de B6, c'est peut-être qu'il vient jouer dame C2, et cette position je ne la mets pas trop non plus, parce qu'à tout moment son cavalier peut bondir en C4, attaquer ma dame, après le cavalier peut aller sur la caisse D6, il peut mettre sa tour en D1, ses pièces sont quand même assez actives, et les miennes, elles sont un peu placées bizarrement quand même, je trouve. Donc j'ai cherché un autre moyen pour égaliser, et ici j'ai vu une idée que j'ai trouvée assez intéressante, c'est de jouer H6. Alors bien sûr ici, s'il prend mon cavalier, moi je gagne la paire de fou, donc j'imagine qu'il veut aller en H4 pour conserver le clou H. Et là, l'idée que j'ai eue, c'est cavalier E7. En fait, c'est quoi mon idée ? C'est qu'au prochain coup, je menace cavalier F5, et je vais attaquer son fou, et en fait, son fou, il ne peut pas le conserver, et je vais remporter la paire de fou. Donc l'idée m'a l'air ultra intéressante, et je me dis, bon, le seul moyen qu'il a ici de conserver sa paire de fou, c'est de jouer fou G3. Comme ça, quand je joue cavalier F5 pour lui prendre la paire de fou, son fou peut venir en E5, et il garde la paire de fou. Alors du coup, ici, je me suis dit, sur fou G3, qu'est-ce que je fais ? Et c'est là que j'ai vu fou F5, joli coup. Et en fait, c'est grâce au cavalier E7 que je peux jouer fou F5. Parce que si je l'avais joué auparavant, fou F5, oups, il y a juste fou prend F5, G prend F5, et j'ai une très mauvaise structure de pion. Et donc, cavalier E7, fou G3, fou F5, je me dis, ah super, ça me permet d'échanger mon mauvais fou qui était en C8 contre le fort fou D3. J'étais assez content de cette opération, et je ne voyais vraiment aucun souci dans cette position. Donc j'ai réfléchi pas mal, et j'ai joué la séquence. Donc j'ai joué H6, ici Gaël qui joue fou H4, je joue cavalier E7, je menace de lui prendre la paire de fou avec cavalier F5. Donc Gaël qui joue assez rapidement fou G3, et je joue ici fou F5, et ça y est, je suis assez content, je peux échanger du coup le fort fou D3 contre mon fou C8 qui était assez mauvais. Et l'avantage maintenant quand il prend, ce qu'il a fait, c'est que grâce au cavalier E7, je ne suis pas obligé de prendre du pion G, je peux prendre du cavalier et conserver une très bonne structure de pion au niveau de l'aile roi. Ici à nouveau, je lui menace de prendre le fou G3, donc il joue ici fou E5 pour conserver son fou. Et ici, je me dis, bon, comment continuer ? Ce n'est pas évident, évident. Je me dis, si je joue Dame B6, peut-être pour attaquer, le pion B2, il joue Dame B3. Cette position, elle est légèrement plus agréable quand même à jouer pour les blancs, parce qu'ils peuvent jouer KD2, KC4, tour D1. C'est égal bien sûr, mais je trouvais que c'était un peu plus confortable ici pour les blancs quand même. Donc j'ai cherché autre chose, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire ? Peut-être cavalier G4 pour ici échanger le fou en E5, et là il prend, je prends. Et encore une fois, je me suis dit, cavalier BD2, et encore cette Dame qui est arrivée en B3, cavalier qui est arrivée en C4. Je trouvais que c'était légèrement plus agréable pour les blancs, mais en même temps toujours égal. Donc je me dis, bon, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, bon, peut-être tour E8, ça peut être intéressant, tour E8. Mais le problème, c'est cavalier A3, et encore une fois, j'ai ces petits soucis où si je prends de la Dame, ça active sa tour en D1. Si je mets ma Dame en B6, à chaque fois, il y a KC4, ça attaque ma Dame. Donc bon, je me suis dit, bon, comment on pourrait jouer ici pour égaliser de façon assez propre ? Ici, je regarde le coup Dame prend D1, tour prend D1, et tour E8. Alors mon idée, c'est quoi ? C'est que, mine de rien, là, s'il développe son cavalier, alors il peut le développer soit en D2, soit en A3. S'il le développe en A3, j'ai le coup cavalier H4. C'est assez embêtant, parce que s'il prend mon cavalier, je prends son fou, et je suis assez content de lui avoir pris ce fou. Et s'il prend mon cavalier, moi, je lui prends intermédiaire le cavalier F3, je lui prends F3, fou prend F6. Et regardez, j'ai totalement déstructuré ses pions. Et si le fou s'en va, je prends et je lui ai encore une fois déstructuré ses pions. Donc c'est assez important ici qu'il développe plutôt le cavalier en D2. Et ici, après cavalier D2, là, cavalier H4, ça fonctionne moins bien, parce qu'en fait, il peut juste reculer, par exemple. Et ici, quand je prends, il peut reprendre du cavalier, et donc conserver une assez bonne structure de pion. Et donc ici, sur K et D2, je me suis dit, je vais faire K et G4, probablement, pour échanger ce fou. Fou prend G7, Roi prend G7. Et là, je ne voyais aucun souci. Je trouvais vraiment que c'était totalement égal. Et vraiment, il n'y avait pas ce côté plus agréable à jouer pour les Blancs. Et ici, du coup, après Tour F8, j'ai proposé match nul. Gaël allait voir un petit peu les autres échiquiers, parce que c'était un match par équipe. Et bon, il regarde un petit peu la position sur les autres échiquiers. Et il hésite, et il se dit, bon, est-ce que je dois accepter le match nul ou pas ? Parce que si j'accepte le match nul, peut-être que sur les autres échiquiers, on va perdre. Et donc, peut-être que j'ai plutôt intérêt à jouer pour gagner. Il hésite très, très longtemps ici, 20 minutes. Et finalement, après 20 minutes de réflexion, il me tend la main et on fait match nul. Donc voilà, week-end plutôt solide, ou victoire contre un 2250. Match nul ici contre un 2220. Deux joueurs assez jeunes, assez dangereux. Donc week-end plutôt positif. Je crois que je repars avec quelques points à Elo. Et voilà, dernière préparation. Et on se retrouve du coup pour le prochain tournoi qui sera à Reykjavik en Islande, fin mars. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501